Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on poursuit sur la création et je te parlais de l'été pour profiter de changer d'horaire, pour profiter de changer de rythme. Et là, je voudrais te parler, te reparler parce qu'on en a déjà parlé de l'importance de changer de cadre. Tu vois, là je suis dans un joli parc, c'est superbe. Et c'est très inspirant. Tu vois, regarde, il y a un joli jardin derrière. Voilà, c'est magnifique. Et c'est vraiment l'occasion d'avoir de nouvelles idées. C'est vraiment l'occasion de créer de nouvelles choses en fait ou de créer de nouveaux projets. Et il faut vraiment que tu ailles voir comme ça des endroits que tu n'as pas l'habitude de voir. Alors, ça n'a pas besoin d'être loin de chez toi. Tu vois, il y a peut-être un parc par exemple. Dans ta ville, dans ta région, dans lequel tu ne vas pas te promener parce que voilà, ce n'est pas sur ton trajet habituel. Ce n'est pas un endroit que tu fréquentes. Mais là, pendant l'été, c'est peut-être l'occasion d'aller découvrir les fleurs, d'aller découvrir ce nouveau paysage. Et ça va te proposer pour tes yeux et donc pour ton cerveau de nouvelles choses. Tu vois, des fleurs que tu n'as peut-être jamais vues, des couleurs que tu n'as peut-être jamais vues, des luminosités que tu n'as peut-être jamais vues. Et ces choses-là, forcément, ça va te générer un nouvel angle de vue et une nouvelle manière de voir les choses. Ça arrive souvent aux gens. Tu sais, il y a des artistes, beaucoup d'artistes qui voyagent pour s'inspirer, pour se donner des idées, pour écrire des chansons. Et je pense, par exemple, il y avait beaucoup d'artistes à un moment qui allaient en Amérique latine parce que la culture était complètement différente de la nôtre. Et du coup, ça leur ouvrait sur de nouvelles choses. Même musicalement, ils allaient puiser des nouvelles choses, ils allaient puiser des rythmes, surtout en Amérique latine. Ils s'imaginent bien, ils allaient puiser des rythmes qu'ils n'utilisaient pas forcément en Europe. Et ça va être la même chose aussi en Afrique. Je sais que peut-être que tu es en Afrique, là, à regarder cette vidéo. En tout cas, je sais qu'il y a une grande communauté. Et j'en profite pour vous faire coucou à toutes et à tous. J'espère pouvoir venir voir un de ces quatre. Et bien, voilà, il y a beaucoup de musiques qui sont venues emprunter à l'Afrique des rythmes africains, des inspirations, des chants, par exemple. Si on prend l'exemple d'un dessin animé d'une comédie musicale comme Le Roi Lion, par exemple, avec toute l'histoire, toute l'inspiration musicale, elle vient d'Afrique. Clairement, le spectacle, il démarre par vraiment des percus magnifiques. Et puis, les chants, ils sont clairement inspirés de là-bas. Donc, il y a toujours eu ces sortes de crossover, de mélange, de culture. Et c'est ça qui est vraiment beau dans la musique. Mais toi, à ton niveau, à ton échelle, tu peux tout à fait utiliser ces mélanges, ces petits mélanges. Et ça commence vraiment par écrire une histoire où tu vas te retrouver dans un lieu différent. Donc, je te rappelle du coup ce qu'on a vu là au cours de ces dernières semaines. Donc, l'importance de changer de lieu, c'est ce dont on parle aujourd'hui, changer de cadre. Ça, c'est important. Même dans ta ville, tu vas te mettre à une terrasse d'un café qui n'est pas ton café habituel. Et tu vas voir les choses d'une nouvelle manière. Changer de ville, évidemment. Changer de pays, tout ça, ce sont des choses intéressantes à faire. Changer de rythme, on en a parlé. Donc, changer de rythme, ça va être vraiment casser les habitudes. C'est-à-dire ton train-train, je démarre à telle heure, je me lève à telle heure, je vais manger à telle heure, je vais faire ça, je fais mes courses à telle heure, je fais toi, je vais faire de la musique à telle heure. Profites-en pour vraiment casser ce rythme-là. Et puis, on a parlé du lieu, on a parlé du rythme. Ah oui, les horaires aussi. Les horaires auxquels, par exemple, si c'est des endroits habituels vers chez toi, tu peux changer les horaires à lesquels tu les fréquentes. Toi, c'est par exemple, je te prends un exemple tout bête. Je veux dire, il y a des gens, tu bosses la journée et puis le soir, tu vas faire tes courses. Bon, tu vas voir toujours les mêmes gens, tu vas voir, voilà. Et puis là, tu es en vacances, tu te dis, tiens, je vais aller en ville, je vais aller en ville en pleine journée, je ne sais pas, à 10 heures le matin. La ville ne sera pas la même, tu vas voir les commerces qui vont ouvrir, tu vas croiser des personnes que tu ne croises pas habituellement. Ce ne sera pas le même rythme, tu vois, il y a peut-être des commerces qui seront ouverts alors qu'ils sont fermés le soir quand tu y vas. Et donc, voilà, même pour des mêmes endroits, tu peux les fréquenter à des horaires différents. Et ça, c'est une règle, tu peux vraiment croiser les choses. Ou alors, c'est pareil, les personnes avec lesquelles tu y vas, tu peux aller à des endroits, tu vas toujours avec les mêmes personnes. Puis là, tu vas y aller avec une autre personne. Parce que les personnes que tu fréquentes et avec lesquelles tu y vas, va fixer aussi ton cadre. Et par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'aller en vacances toujours au même endroit, et puis un jour, il rencontre quelqu'un et puis il va à ses vacances en couple avec son ami ou son ami. Eh bien, ce ne sera pas les mêmes vacances, ce sera différent. Parce que peut-être qu'aller toujours au même endroit, il voudra faire découvrir d'autres endroits de cette place qu'il connaît bien. Donc, c'est vraiment très important d'essayer de modifier tout ça. Profite de l'été, si tu as un peu de repos, si tu es en vacances, profite-en pour faire ça. Et puis, écoute, moi je te dis à très bientôt. On va profiter un petit peu de ce magnifique cadre dans lequel on a été invité ces jours-ci. C'est superbe. Eh bien, prends bien soin de ta voix. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501